bienvenue sur cette vidéo vlog aujourd'hui ce sera une vidéo qui va vous prouver que l'open source c'est vraiment l'avenir c'est vraiment le truc incontournable et qui va façonner en fait tout le futur des systèmes tels qu'on les conçoit aujourd'hui comme intel ou AMD qui fournissent des technologies avec tout un système qui est vraiment fermé c'est à dire c'est l'entreprise qui produit vous vous achetez et même si vous avez le produit que vous pouvez en faire ce que vous voulez il ya une sorte de boîte noire dans laquelle vous ne pouvez pas rentrer on n'avait pas accès et s'il se passe quelque chose de mauvais dedans vous êtes tout simplement dans la merde on est en fait avec le temps tout toutes les grosses en bruit qui se sont déroulés sous nos yeux avec notamment le dernier gros bug de intel qui est un bug physique donc là c'est un peu chaud de faire juste un petit patch évidemment il y aura un patch qui va régler ce problème mais bon ça sera vraiment contre-productif puisque ça va baisser les capacités de vos processeurs ça fait que tout pas tous les gens mais un gros gros moment où les gens se commence à se poser se peut se poser et se demander si l'open source ça veut pas être une solution viable quitte à ce que on recommence du début qu'on a une transition une zone où on n'a pas des performances ni des compétences que ce qu'actuellement ont comme intel ou amd ils ont forcément ils sont là depuis très longtemps donc ils ont vraiment des compétences capacités que des nouveaux arrivants n'auront pas mais il ya un autre avantage c'est que ceux qui a débarque auront un sorte de raccourci ou cheat code qui permettra de sauter toutes les étapes intermédiaires qui a amené ceux qui sont actuellement ici au résultat actuel c'est à dire qu'intel pour faire maintenant ces processeurs i7 i9 et xeon il ya une évolution ils sont pas arrivés tout de suite avec toutes les compétences et capacités actuelles avantage justement avec ce qui arrive maintenant toute cette évolution n'est plus nécessaire on a directement l'avance d'emblée avec toutes ces technologies on sait déjà tous les résultats donc on avance deux fois plus vite avec des standards un peu plus propre on ne patche pas par dessus on ne superpose pas des trucs qui sont dégueulasses qui traînent depuis des années parce qu'il faut de la compatibilité puis parce qu'avant on faisait un peu les trucs de manière un peu aléatoire en disant oui ça va peut-être marché un jour comme maintenant le développement est beaucoup plus structuré que dit on est un exemple c'est l'évolution majeure de ces cinq dernières années c'est le truc incontournable maintenant quand on fait un projet open source c'est guide ou rien ou alors on vous propose une alternative mais il faut qu'il ya des grosses structures et si on veut d'une communauté forte et qu'on n'a pas les structures on va sur le guide voilà c'est même pas discuté c'est comme ça que ça se passe et j'ai fait cette vidéo parce que j'en avais entendu déjà parler façon le titre de la vidéo dévoile exactement le contenu mais j'ai revu un article qui en parlait sur linux.com qui est un site de journal qui publie pas mal d'articles sur tout ce qui open source même si c'est pas linux tout ce qui open source ça va dedans et ils en parlaient parce que les gars qui sont à la base de ce nouveau c'est pas un processeur c'est un set d'instructions qui s'appelle risk v et il ya un constructeur qui s'est engagé dedans à mon avis c'est des gens qui sont issus de ce groupe de développement donc c'est vraiment très lié et ils ont ils vont lancer en production des petites cartes mères un peu comme des raspberry et où tout absolument tout sera open source le processeur tous les plans pour construire la carte seront open source donc le hardware et au perso open source de 1 à z avec le software qui va derrière aussi donc on a vraiment développé l'idéal open source parce que aujourd'hui actuellement quand on achète un ordinateur on est rattaché à md ou nvidia ou intel ou n'importe quel constructeur de votre carte mère qui est je sais pas moi par exemple gigabyte ou votre constructeur de cartes graphiques toutes les sources sont fermées alors certes après vous pouvez télécharger linux mais on est obligé de travailler en collaboration avec des gens qui peuvent magouiller derrière donc théoriquement ils peuvent encore foutre le bordel parce qu'elles sont la base quand même si la base n'est pas open source tout reste peut être open source sécurisé autant que vous voulez il ya des magouilles qui sont tout à fait possible et des erreurs aussi qui ne dépendront malheureusement pas de vous et d'ailleurs le gars qui s'occupe de linux qui est le gros chef de projet je sais plus comment il s'appelle j'ai eu un trou de mémoire bref il a justement râlé et pas qu'un peu parce que du coup ils se sont retrouvés à devoir patcher des erreurs qui ne viennent même pas d'eux sont obligés de régler les problèmes qui viennent de chez intel donc ils sont obligés de faire le travail d'entreprise d'ailleurs ils sont même pas payés pour un il ne partage quasiment rien avec eux hormis le fait que ben il faut quand même qu'ils aient des programmes qui sont envoyés par intel pour que linux fonctionne ils sont obligés ils n'ont pas le choix parce que sinon ça ne fonctionnerait pas c'est d'ailleurs pour ça que amd est un petit peu plus mis en avant chez linux parce que amd fait un petit peu plus d'efforts de ce côté là et justement risque v c'est vraiment l'étape encore au dessus c'est l'étape finale c'est à dire vraiment on vire absolument tout et tout est open source vraiment même le physique l'est donc je vous invite à vous renseigner sur ce set d'instructions c'est vraiment tout un écosystème d'ailleurs ils sont pas juste en tant qu'amateurs ils se sont pas dit oh tiens on va faire un truc open source non à la base c'était un projet étudiant qui s'est un petit peu professionnel mais professionnalisé par la suite et aujourd'hui on a je vous cite les plus connus on a google qui est dans qualcomm alors c'est drôle parce que qualcomm c'est une sorte de concurrent se sont foutus dedans mais en se disant vaut mieux les avoir à l'oeil parce que cela ils peuvent faire des dégâts et si on tape comme l'a fait microsoft il ya quelques années en disant l'open source est de la merde ça peut avoir des impacts très négatifs sur les ventes et c'est le but premier c'est de faire des sous donc qualcomm qui est dans google nvidia ça c'est drôle d'avoir une vidéo dedans mais bon samsung et western digital alors une petite histoire c'est que sur la page vikipédia de risque v vous avez western digital qui a annoncé c'est pas sur la page vikipédia mais ils ont fait une annonce sur sur leur site ou à un journal en disant que ils vont investir massivement dedans et ils espèrent que c'est un processeur qui sera capable de se mettre au niveau de qualcomm non c'est pas qualcomm vous dit peut-être des conneries il ya un autre avec un logo et un slogan similaire qualcomm qui propose des chips des processeurs pour pour portable notamment donc quasiment tous les portables c'est présent je sais plus quand ils sont fait voilà je sais plus ça m'est sorti la tête je suis plus sûr que c'est quel qualcomm ou l'autre et du coup western digital espère que ça arrive à peu près à la puissance et à l'efficacité d'un processeur de portable smartphone en tout cas et qui pourrait ensuite réutiliser pour créer leur propre système c'est à dire qu'en fait western digital à la base ils font que des disques durs des disques de stockage mais là ils se sont dit les disques durs c'est bien mais à long terme ça va être remplacé par en vrai dire on n'en sait rien parce qu'il ya soit de du stockage quantique soit du stockage à d'adn c'est à dire vraiment des gens vont utiliser l'adn comme service de stockage donc ils veulent assurer leur arrière en se disant en fait toutes ces technologies innovantes et qui vont arriver dans le futur sont extrêmement chers eux ils peuvent pas investir énormément d'argent parce que ça coûte vraiment des milliards en termes de développement et le retour sur investissement est tellement aléatoire que ils peuvent pas ils peuvent pas mettre de l'argent en disant je vais mettre 2 milliards c'est la moitié de tout le chiffre d'affaires de la boîte si je plante il ya la boîte qui coule donc je pense qu'ils se disent on va faire ce que fait hp acr en fait ils vont se passer en tant que constructeur non pas peut-être pc mais en tant que constructeur serveur c'est vraiment leur but façon ils ont un gros pied dedans ils vendent des disques durs par par palette au data center avec si agate je crois que c'est deux seules marques qui se détachent du lot après il doit y en avoir d'autres mais voilà ils sont à mon avis ils sont tellement écrasés par ces deux poids lourds que voilà et je pense qu'à long terme ils vont essayer de vendre des serveurs et c'est pour ça qu'ils investissent à mon avis massivement dedans parce qu'ils se disent c'est vraiment une opportunité de ouf si on peut éjecter intel qui coûte à mon avis trop cher ou tous les autres sous traitants qui doivent eux mêmes à sous traiter un set d'instructions qui appartient à quelqu'un d'autre donc en fait le nombre d'échelons fait qu'à la fin le prix explose et qu'il est impossible de se placer en concurrent à des des acteurs plus traditionnels qui sont là depuis très très longtemps et qui ont des relations tellement poussées avec certains constructeurs bon c'est un peu les copains quoi c'est à dire bon vas-y je t'offre trois quatre processeurs si tu me payes ça les commerciaux ça marche vraiment par relation et donc si vous n'êtes pas dedans donc on vous accepte pas impossible de pouvoir décoller impossible et donc du coup l'open source ça permet vraiment de relancer l'économie et surtout de recréer une mince et j'ai oublié le nom de remettre du challenge j'ai oublié le nom exact mais du challenge dans toute cette économie qui est vraiment stagnante et qui pourrit en fait ce qui fait que on se retrouve avec des bugs de mastodonte parce que les gens se sont assis sur leur laurier et glande et glande en se disant bon c'est pas grave on est les plus forts on reste là on fait que dalle ça veut pas dire que les entreprises qui se sont lancés dans l'open source ne font plus de profit ni de bénéfices le bénéfice arrive autre part et d'une autre façon mais mais il est toujours présent mais c'est juste que tout le système doit être repensé et l'open source est vraiment une base extrêmement solide vraiment solide parce que en fait toute personne est à la base de l'open source même moi je développe pas forcément mais j'utilise pas mal d'applications open source et des fois il défilé des bugs même open source c'est pas infaillible ça veut juste dire que n'importe qui peut commencer à contribuer la première contribution c'est déjà un d'utiliser l'utiliser l'open source d'en parler de dire je connais une alternative à microsoft office ou google office ou je sais pas trop quoi et troisième étape c'est peut-être de faire remonter des bugs quand on remarque un truc on dit j'ai trouvé un bug au développeur ou à la plateforme qui permet de soumettre des bugs et quatrième étape si on commence à être développeur reprendre le truc améliorer certains concepts qu'on peut améliorer et amener des solutions un peu plus concrètes mais tout le monde est à la base il suffit juste dans un premier temps d'utiliser et on fait déjà une contribution qui est suffisamment grande on essaie de s'informer de de tester plusieurs alternatives de d'en parler autour de soi et d'utiliser au jour le jour fait que on montre l'exemple aussi les gens si comme si quelqu'un vient sur votre pc et voit des logiciels de ouf qui sont peu sources il va se poser la question waouh c'est joli c'est éthique c'est bien travaillé c'est rapide c'est bien optimisé qu'est ce que c'est comme logiciel et là tu vas lui dire t'as vu ça c'est bien c'est mieux ça coûte rien et par contre si tu as envie d'aider un petit peu tu peux donner 5 10 euros tout est libre je trouve que c'est un environnement beaucoup plus sain alors évidemment ça oblige à repenser tout le système parce que le système classique on vous paye à l'heure juste bêtement ça fonctionne pas parce que c'est vraiment un système de vitesse il ya l'open source qui est le plus sur la récompense la réflexion l'analyse alors que le système actuel c'est plus tu fais ce qu'on te demande on te paye sans trop de poser de questions donc voilà il faudra vraiment à l'avenir peut-être faire un choix ou tout simplement le système actuel va migrer très lentement vers le système un peu plus open source un peu plus de réflexion et de partage voilà donc c'était une grosse vidéo pour vous parler tout simplement de ce set d'instruction c'est pas un processeur c'est bien un set d'instruction qui est open source et qui je pense à l'avenir peut-être une base solide très 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 solide pour nous amener vers un futur beaucoup plus sain franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner sincèrement si on peut virer tous les tous les systèmes qui sont vraiment fermés et open source ça permettra de 1 ça c'est pour vous en tant que client allongé la durée de vie de vos appareils plus de il faut changer votre appareil parce que il est plus actuel puis au standard on sait très bien c'est du bullshit enfin c'est pas vraiment du bullshit c'est juste parce que les des devs et ceux qui enfin les entreprises doivent investir massivement de l'argent pour développer ces technologies et les mettre à jour ça coûte beaucoup d'argent l'entreprise premier but quelle que soit l'entreprise c'est de faire du chiffre d'affaires ne cherchez pas plus loin on va vous dire oui mais nous sommes pour la bonté de l'âme et je sais pas quoi d'autre non c'est du faire du chiffre d'affaires premier but et si quelque chose vient sur le chemin qui sera aussi aussitôt écarté tout simplement donc les mises à jour si elles sont pas poussées c'est juste une histoire financière voilà c'est pas une histoire de performance parce que l'open source a tendance à optimiser à mort tous les systèmes parce qu'on veut pas s'amuser à changer d'appareil tous les ans et puis parce que la plupart du temps des appareils sont bien foutus solides les batteries tiennent encore ils sont pas cassés pourquoi changer puis c'est écologique aussi on réunit absolument tous les éléments qui peuvent donner du poids à cet argument et voilà donc je vous conseille de vous renseigner sur tout ce qu'open source risque v sur wikipédia et leur site officiel pour se renseigner juste pas curiosité à l'issue vous allez pas forcément acheter un processeur dans deux ans même je pense que dans beaucoup de temps mais par contre ça va s'implémenter de manière très lente très profonde ça va s'enraciner dans un premier temps j'espère c'est vraiment la bonne façon de faire parce que ensuite quels que soient les éléments perturbateurs qui vont essayer de faire accouler tout ce système ça va rester stable et de manière solide ça va continuer à pousser très lentement en vrai ce sera une avancée lente et inévitable voilà pouce bleu pouce rouge laissez des commentaires aussi tiens ça peut être intéressant abonnez vous et je vous retrouve pour d'autres vidéos d'autres vidéos allez à plus